L'Institut Carnot, en particulier sa composante Art, tenait un stand au Salon Global Industrie 2018 afin de valoriser le savoir-faire des laboratoires invités. Bertrand Coulon, vous êtes le directeur d'AM Valor et de l'Institut Carnot Art. En quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste principalement à rapprocher les besoins industriels exprimés par nos contacts industriels, des laboratoires de recherche, des arts et métiers et de l'Institut Carnot Art. Puisque les laboratoires de l'Institut Carnot Art dépassent le socle d'activité des arts et métiers et sont complémentaires à nos activités. Mais en quoi consiste la valorisation expressément ? La valorisation de nos savoir-faire fait qu'on peut faire de la techno-push, c'est-à-dire aller présenter nos développements issus de la recherche contractuelle à des industriels ciblés, d'une part, mais également d'avoir une démarche proactive auprès des industriels, de manière à initier des contrats de recherche plutôt industriels, puisque nos métiers sont technologiques avant tout, et d'initier des grandes collaborations sur le moyen long terme avec nos acteurs industriels. Et donc je comprends mieux le lien direct qu'il y a avec le salon aujourd'hui ? C'est un lien direct avec Global Industries, où on a amené plusieurs démonstrateurs issus de nos travaux de recherche, issus de nos équipes des arts et métiers de l'Institut Carnot Art, afin de justement utiliser ces briques technologiques et les transférer dans l'industrie. Et est-ce qu'il y a des gazards qui travaillent dans des labos labellisés Art Carnot et qui sont présents ici ? Alors de nombreux gazards travaillent dans les équipes de l'école de l'Institut Carnot Art, et sont présents sur le salon aujourd'hui, notamment. Nous avons l'exemple avec Olivier Gibaru, qui pilote l'activité de robotique collaborative à Lille, et qui a amené un démonstrateur sur le salon et sur le stand de l'Institut Carnot Art. Olivier Gibaru, vous êtes professeur des universités au campus de Lille des Arts et Métiers. Quel est l'intérêt d'avoir un label Carnot ? Et aussi, quel est l'intérêt de venir exposer ici ? En fait, pour l'équipe du campus de Lille, qui est spécialisée dans le domaine de la robotique et de l'industrie 4.0, c'est d'avoir une fenêtre de visibilité importante pour des partenaires futurs de l'industrie. Et l'Institut Carnot permet aussi, à travers des projets, de ressourcer certaines activités de développement de R&D et de recherche. Donc, ça nous permet de faire vivre cet écosystème et d'être complètement impliqués dans cet écosystème du Carnot. Donc, pour nous, Art et Métiers, c'est extrêmement important. Et c'est aussi créer des opportunités à travers des nouveaux contacts. Et puis aussi, pour les équipes qui sont présentes, nos collègues de robotique qui sont présentes, c'est d'aller voir aussi les nouvelles innovations qu'il y a sur ce grand salon. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif pour les ramener à la maison, comme on dit, de manière à imaginer des nouvelles solutions pour le futur. Et ça, je pense que d'être toujours à la page pour une école comme la nôtre, à l'ENSAM, c'est très important, à la fois sur des aspects de formation, de recherche partenariale et de recherche tout court. Donc, sur ce triptyque-là, ça nous permet d'être toujours au meilleur niveau. Vous ne parlez pas de financement. Il n'existe pas ? Alors, sur les aspects financement, le Carnot nous permet de financer, de co-financer certains projets de recherche de R&D. Là, en l'occurrence, ce que l'on présente sur le salon, c'est une partie du projet européen que je coordonne, qui s'appelle Call Robot. Et ce projet nous permet de développer avec notre partenaire, ici, Thales, Thales Alenia Space, c'est de faire de la préparation de kits d'assemblage pour satellites. Donc, on démontre ici notre savoir-faire très concrètement à l'industrie.